Dans notre émission, la parole est à vous, place aujourd'hui à la fraude, fléau aux mille visages. Alors que cette menace ne cesse de s'accroître avec l'imagination sans limite des criminels, « Quelles sont les causes, les conséquences, mais aussi les moyens de lutter contre la fraude ? » Je vous propose d'écouter aujourd'hui dans La Parole est à vous, Xavier Houillon, directeur fraude et criminalité financière au sein du groupe d'Everywhere. Les causes de la fraude sont assez simples, puisque le principe de la fraude, si on doit le vulgariser, c'est l'idée de tirer un profit sans se faire prendre. Partant de là, ça a toujours existé, ça existera toujours, puisque l'humain étant l'humain, il y a toujours une partie de cet humain qui souhaite s'enrichir. Et aujourd'hui, c'est une façon de s'enrichir, certes illégale, mais qui amène au raisonnement des investisseurs. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à savoir, est-ce que je prends des risques ? Quels sont ces risques ? Et en contrepartie, qu'est-ce que je peux en tirer comme profit ? Donc la fraude, en fait, trouve sa cause dans l'enrichissement de façon illégale depuis toujours. Les conséquences aujourd'hui, les conséquences, alors certes elles sont économiques, mais ça tout le monde le sait. Ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est que l'impact de la fraude, il est beaucoup plus large qu'un simple raisonnement économique. Si on l'adresse, que ce soit au niveau étatique, secteur public ou secteur privé, il y a des conséquences, notamment réputationnelles, qui aujourd'hui, on vit d'aller travailler dans une entreprise qui se fait taxer, soit de se faire frauder régulièrement. On peut se dire, pourquoi il n'y a pas des dispositifs qui sont mis en place pour protéger les clients, les salariés, l'actionnariat, le business aussi tout simplement. Et de l'autre côté aussi, de se dire, comment je peux attirer des talents et des ressources, puisque, voilà, comme je viens de le dire, c'est assez con. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'aller travailler dans une entreprise qui est exposée à ce type de schéma ? Et de l'autre côté, est-ce qu'on va garder les bons talents ? Donc ça amène une double problématique au niveau des ressources humaines. La fraude aujourd'hui, elle gangrène toute notre économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fraude, elle est apolitique, elle n'a pas de religion, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur. Et ensuite, elle touche tous les secteurs d'activité, tous les secteurs géographiques. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de se dire, il y en a un fraude, il y en a partout. Et d'ailleurs, chaque particulier reçoit des SMS, des tentatives frauduleuses chaque jour, des emails avec des tentatives de hameçonnage ou de phishing chaque jour, etc. Donc presque, on se rend à coutume, ça part dans les spams, dans les Indes d'Asie, peu importe. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, chaque jour, on est une potentielle victime d'un système frauduleux. Aujourd'hui, la fraude au président existe toujours et la fraude au rib aussi, on reviendra après. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, tout est potentiellement une fraude dans l'univers dans lequel on vit. Pourquoi ? Parce que les criminels, ce sont les inventants en permanence, vont systématiquement identifier, avec la logique d'investisseur que j'évoquais, pour se dire où est-ce que je peux gagner de l'argent facilement, là où il n'y a pas forcément trop de réglementations, pas trop de sanctions, pas trop de risques de me faire attraper, pas trop de coûts à mettre en place dans mon dispositif, et potentiellement, éventuellement, voire même pas du tout de structure judiciaire. C'est comme ça que le trafic de déchets est en plein essor, puisque c'est une forme de criminalité. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, pourquoi les déchets ? En fait, tout simplement, parce qu'effectivement, c'est un peu nouveau comme criminalité, c'est extrêmement rentable. En plus, de nouvelles formes de réglementation sont vues à imposer le traitement des déchets. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un business qui s'est développé pour eux. Mais en face, il n'y a pas eu toujours la réponse ni pénale, ni judiciaire, ou en matière d'investigation, on n'a pas forcément les outils, voire même les mécanismes de savoir comment ça fonctionne. Il y a aujourd'hui deux éléments principaux sur lesquels on peut s'appuyer pour se protéger de la fraude. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra jamais éradiquer la fraude pour les raisons qu'on vient d'évoquer, puisqu'elle serait en rente en permanence, et l'humain étant l'humain, ça continuera de toute façon. Par contre, sur le plan humain, justement, c'est un axe, c'est de faire de la formation, de la sensibilisation, de l'acculturation, d'assumer le mot fraude, de dire que la fraude existe, c'est une menace, elle existe, donc elle existe en entreprise, elle existe pour les particuliers, elle existe dans le secteur public, et de pouvoir avoir des structures dédiées qui vont former, sensibiliser, pour amener une réflexologie, de comprendre la mécanique aussi des fraudeurs. Ensuite, dans un second temps, c'est l'utilisation des technologies, puisqu'aujourd'hui on voit bien que tout le digital permet d'avoir une source de data monstrueuse, une volumétrie assez forte, que quasiment toutes les tendances secteur privé, secteur public, tendent à la digitalisation. Il y a très peu de données aujourd'hui qui ne sont plus digitalisées, et que forcément les criminels utilisent également ce système de données pour pouvoir soit faire de l'intelligence, du renseignement et de l'ingénierie sociale, ils utilisent d'ailleurs les techniques de renseignement qu'utilisent les gouvernements, pour pouvoir identifier les failles et venir manipuler et orienter un comportement en vue d'une fraude. Donc à nous aussi de l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'eux le font, à nous aussi pour s'en protéger, d'aller utiliser les données que eux laissent, parce qu'ils sont obligés d'organiser leur système, d'aller récupérer des informations sur leur création de société, sur ce qu'ils laissent comme traces sur Internet, etc. En fait ce qu'ils font, on le fasse également dans l'autre sens, pour pouvoir identifier. Et donc pour ça aussi, ça c'est comment on peut les identifier, mais ça c'est plus du travail d'enquête et du travail judiciaire. Mais après dans notre quotidien, c'est aussi de sécuriser les données dans les entreprises, de penser à la blockchain qui va permettre aussi d'anonymiser et sécuriser des flux, des pings qui vont pouvoir donner des éléments de réponse instantanés, sans remettre en cause les notions de RGPD et autres. Il est impératif aujourd'hui d'avoir cette double approche, qui est l'humain et l'IT, afin de pouvoir, autant que l'art se peut, se protéger des menaces actuelles et à venir. Oui, bien sûr, on peut lutter contre l'abus de droit déjà en mettant un contrôle sur la zone grise, puisqu'on la connaît, la zone grise, c'est la limite de ce que permet effectivement la règle quand elle a été mise en place. Donc c'est peut-être avoir une attention un peu plus particulière en matière d'investigation sur la zone grise. Et ensuite, dans un second temps, c'est peut-être veiller à créer moins de zones grises, puisqu'en fait, lorsqu'on crée des règles, on crée souvent tout un tas de dérogations de règles, parfois même avant que la règle se crée. Donc à partir du moment où on crée une dérogation, une permissivité, on crée une potentialité de schéma de fraude, puisqu'en fait, on dit, voilà, la porte principale est là, mais vous avez 30 portes dérogatoires à côté. Donc on demande à tout le monde de passer par la porte principale, mais on s'aperçoit qu'on a créé 30 portes à côté possibles. Donc c'est peut-être d'avoir moins de portes et de contrôler qui passe les portes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada